Alors, hey, bonjour et bienvenue à Jean-Luc Mongrain de TVIA. Maintenant, j'ai des affaires à dire à propos de Duchesne, un désommé, dénommé Duchesne, pardon. Donc, Daniel Duchesne, prestataire d'aide sociale, joue aux machines de l'auto-vidéopoker, dépense tout son chèque en 5 jours, sa mère le fait vivre. J'ai mon esti de voyage. On va prendre un appel tout de suite sur la ligne 4, ou en fait, appelez-le, puis vous allez voir que mon chauffe-eau ne pétera pas plus, même si Dan a calé, que mon chauffe-eau allait péter, puis que mon chauffe-eau a péter. Ça, ça fait une couple d'années, mais la prochaine affaire qui colle, c'est que je me casse une hanche sur la glace l'hiver prochain, ou que je pogne un accident d'auto. Mais avant ça, on va prendre un appel, puis on va dire qu'est-ce que vous pensez de Dan Duchesne. J'aurais deux mots à dire à Dan Duchesne. T'as dit non, on ne prendra pas d'appel. Ah, je crois qu'on a un appel, la ligne sonne, la ligne sonne. Oui, bonjour Jean-Luc, mon grand appareil. Qui parle? C'est les Hells Angels. Ah, les Hells Angels. Ben, qu'est-ce que vous voulez? On vient t'avertir que si t'es qu'un du chêne, tu vas avoir affaire à nous autres. Ben voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Savez-vous que vous ne connaissez pas la loi, vous, monsieur? On va faire le ménage, nous, des Hells Angels, puis on va éclairer ça, là. Vous n'avez pas d'affaire à me faire de menaces, moi. Savez-vous qui je suis? Moi, je suis Jean-Luc Mongrain de TVA, de la noblesse québécoise. Ouais, ben ta noblesse québécoise va te la fourrer dans le cul, parce qu'on s'en vient une gang de bicycle, puis on s'en vient mitrailler le building TVA. Ah, ben j'ai bien hâte de voir ça, moi, parce que j'ai jamais vu ça de ma vie, puis ils se pensent pas que ça va arriver. Ouais, ben veux-tu gager un joint, parce que les potes qui légalisent, là, c'est à cause de nous autres. Ah, oui, c'est vous autres qui légalisent ça. Mais sans blesse, c'était Trudeau. Ben, Trudeau, c'est notre chum, puis on a décidé qu'on prenait le contrôle d'une manière plus légale, mais on va quand même avoir le contrôle, puis on se fera pas le cœur, on n'ira pas en dedans. Fait que ça va faire plus de motores dehors qui vont être plus de criminels à l'extérieur des prisons. C'est en plein ça, mon Jean-Luc, tu comprends, puis plus pour pouvoir venir te tuer. Remarque un demi, c'est assez, il y a un gars que je connais qui a pas de jambes en chaise roulante, qui s'est fatigué par en deux par un train. Ah oui, par un train, puis tu penses qu'il va me tuer, lui? Ben, il est devant ta fenêtre, l'autre bord de la rue, la fenêtre du building TVA, puis il y a un Rocket Launcher dans les mains. Ben, on va lui dire de pas faire ça, parce qu'on a affaire à te parler tantôt. On veut que tu nous signes un chèque pour Dan. Pour Dan Demand. Vous pensez, moi, que Jean-Luc Mongrain, je vais signer un chèque à Dan Demand. Un chèque de combien? Ben, Dan, lui, il joue aux machines parce qu'il veut essayer de gagner son clavier. Ah, son esti de clavier, ben, je n'ai plein de cul parce qu'il l'aura jamais, on te paiera pas. Ben, il a changé d'idée, vous êtes fini parce qu'il n'en aura plus de clavier, il ne veut plus jouer de musique. Ben, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il fait des films, puis il est en train de te monter dans le cul, mon Jean-Luc. Qu'est-ce que tu paies à peu près avec ta moustache et tes gros yeux de crapauds? C'est quoi cette histoire-là? Il ne travaille pas, lui, il ne fait pas de films. J'ai jamais rien fait de sa vie dans une chaîne. Ben, il ne travaille pas, mais il a des hobbies, puis ces hobbies sont dangereux. Transmission, films d'animation, la musique que vous ne voulez pas qu'il en fasse parce qu'il ruine votre économie. Ouais, ben, il dérange pas mal de monde, Dan Demand. Moi, j'aurais deux mots à dire, je vais raccrocher avec vous, puis je vais l'appeler, Dan Demand. Je vais le téléphoner, Dan Demand, je vais l'appeler, moi. Moi, je vais l'appeler, Jean-Luc Mongrain, moi-même, il va téléphoner à Dan Demand, puis j'ai affaire à lui parler, j'ai pas deux mots à lui dire, j'en ai un esti de paquet, puis il est mieux de cracher la vérité parce que, caliste, moi, excusez-moi, c'est chaque, ma sainte-ostie, mais moi, du sein, je m'en vais téléphoner, en tout cas, je n'ai pas le droit de dire ça, je ne veux pas être poursuivi, il ne vous poursuivra jamais, Dan Demand. Il n'a pas le temps à perdre encore, puis si vous le poursuivez, il ne se présentera même pas. De toute façon, vous ne pouvez pas, il n'y a pas de sonnette chez eux. Lucie, il ne rentrera jamais là. Ah, bien, c'est bon à savoir, c'est bon à savoir. Ah, bon. Bon. Avez-vous fini, là, de me faire des menaces? Oui, j'ai fini avec vous, M. Mongrain. Hum. Bon, bon, on va raccrocher avec ce gars-là. Bon, moi, je m'en vais appeler Dan Duchesne, Dan Demand, le célèbre fameux Dan Demand. Je m'en vais téléphoner. J'ai réussi à avoir son numéro de téléphone par le biais de la centrale Vidéotron, qui nous appartient à Building TVA, en tout cas, qui est un québécoeur, qui fait partie de la chaîne de télévision du câble au sélection. Puis, Dan Demand m'en va-t-il parler dans le casse, moi. M'en va-t-il dire des affaires, astille. Il va payer d'un prix exorbitant. Je ne sais pas s'il écoute, mais s'il n'écoute pas, il est tout le temps chez eux, il paraît, fait qu'il va sûrement répondre. Bon, on va l'appeler. Ça sonne. Bon, voyons, on répond du chêne. Câlissime, j'espère qu'il est là. On va attendre un peu encore. Allô? Ah, je l'ai! Dan Demand! Bonjour, j'aimerais parler à M. Dan Demand en personne, Daniel Duchesne, de son nom humble. Êtes-vous là? Êtes-vous là, M. Duchesne? Oui, c'est parce que j'ai eu de la misère à entendre. C'est qui qui parle? C'est Jean-Luc Mongrain, de TVA. J'ai deux mots à vous dire, M. Duchesne. Vous faites chier pas mal monde, vous dépensez pas mal trop d'argent, pis y'en a qui ça dérange. Encore des histoires à dormir debout des nobles à cravate qui dirigent notre pays? Voyons donc, c'est Jean-Luc Mongrain, ça? Ouais, lui-même, en personne, en chère et en os, à l'autre bout de la ligne, pis mon gars, man, on s'en va te couper ton aide sociale, pis tu vas falloir que tu trouves une job comme tout le monde, pis que tu travailles, parce que tu fais semblant d'être malade, tu fais semblant d'être handicapé, tu fais semblant d'être sourd, tu vois même pas que t'es aveugle, parce que tu vois pas pantoute, t'es pas aveugle, mais tu vois pas clair, tu dis que tu vois pas clair, moi, je dis que tu peux viser une canette de Coca-Cola avec une pelouse à 500 mètres. Ok, là, du chêne, fait que grouille-toi, parce que nous autres, on est écoeurés de payer pour toi, mon esti. Ok, là? Ben, monsieur Mongrain, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous savez pas c'est quoi la schizophanie, pis si vous aviez cette maladie-là, quel âge vous avez, vous? Non, non, c'est moi qui pose les questions, toi, là, tu... t'as pas d'affaires, de toute façon, je vois bien que vous êtes vieux, à votre âge, vous seriez mort déjà, vous s'auriez suicidé quinze fois. Ah ben, tu joues les martyrs, du chêne, tu joues les martyrs. Monsieur, c'est invisible, c'est comme dans l'air de la schizophrénie. Euh, moi, j'ai décidé que du chêne, fallait que tu viennes passer le balai dans mon bureau la fin de semaine, en travaux communautaires, pour avoir transmis avec une antenne. Quelle antenne? Y'a rien de plugé, man. C'est même pas plugé, les fils. C'est pas mon problème si ça apparaît dans la TV, je fais de la magie. Le matin des magiciens, monsieur Mongrain, le matin des magiciens vous rentrent son entraîne dans le trou de cul, dans le fond de votre anus rose. Petit midget de lutin des bois, à grosse moustache. Hé, c'est quoi cette affaire-là? Hé, venez chez nous, monsieur Mongrain, je vous paye un jack d'agnons, il paraît que vous êtes alcoolique. Non, 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 on parle de toi, on parle pas de moi. Quand vous reverrez une brosse, faites-vous des crises comme quoi que vous voulez tuer du chêne, que c'est votre ennemi numéro un, que vous voulez qu'il meure écrasé par un train électrique ou un tramway ou qu'il aille se suicider dans le métro de Montréal après avoir perdu X montant à l'Auto-Québec? Non, 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 non. Hein? Ben moi, là, si t'as du jack d'agnons, je te jure, mon petit dame, c'est garanti que tu vas me voir chez vous. Garanti que je passe chez vous si t'as du jack d'agnons, je viens chez vous, mon tabarnak de dame, je m'en viens, je m'en viens, je m'en viens, je m'en viens piquer une crise à TVA pour tous les alcooliques de fin de semaine, les alcooliques de tous les jours que je veux boire, que je veux boire, boire, que je veux boire avec eux autres. Fait que du chêne, même si t'es mon ennemi numéro un, m'en vas boire avec toi. On verse une brosse ensemble d'âmes pour enfin finalement un jour faire la paix et devenir des alliés contre le gouvernement fédéral qui nous envahit dans la diabolité et la terreur totale et partielle de l'intégration des ondes totales et visuelles de la télécommunication astrale et invisible des médiums de mon gars à la batterie comme Jean-Marc, mon grain, le prêtre pédophile de l'église de Satano Duchesne, parce qu'il y a deux prêtres à l'église. Il y a le noir, ah c'est non, c'est vrai, c'est Gérard Trébillé son nom, c'est Gérard Trébillé. Ben, votre prêtre là, je le trouve pas mal flyé, pis pas mal capoté ses bords, il y a aucun bon sens, il faut le faire arrêter, pis Satano, je sais que c'est vous, vous êtes un imposteur. Un imposteur. Non, c'est moi le nain, c'est vrai, je suis tout petit, je suis un midget. Russ Amber va me casser la gueule quand il va me voir, il va me pousser dans l'escalier, il va faire semblant que c'est enfargique qui m'a accroché, pis je vais tomber, je vais me casser la gueule dans l'escalier. Pauvre moi-même, Jean-Luc Mongrain. Monsieur Duchesne, êtes-vous là? Ben oui, je vous écoute faire votre monologue de déprimant depuis 5 minutes, pis vous me laissez pas placer un mot. Ben, vas-y, mon Dan, non, en fait, je te laisse pas parler, j'appelais juste pour te bullshitter, parce que t'es un trou de cul, t'es le pire mangeux de merde de l'univers tant qu'à moi. T'es un trou de cul, Duchesne, je te souhaite de mourir assassiné par la mafia italienne, par les Hells Angels. Ben non, j'ai connait les Hells, c'est mes chums, j'achète d'eux autres. Ouais, il paraît que t'achètes des caméras à 75 piastres qui en valent 5000$ aussi, 5000 piastres, c'est des caméras HD, pis c'est avec ça que tu me filmes. Ouais, mon chum, les Hells, ils me font des deals. Ils ont du tabac. Ah ouais, parce que tu fumes des cigarettes de contrebande, mon estie, tu payes même pas de taxes. C'est dégueulasse, t'es un pourri, Duchesne, t'es un mangeux de merde. On va te faire arrêter, on va te mettre en prison, on va te condamner à la mort, tu vas aller sur la chaise électrique. La chaise électronique, t'sais, c'est pas compliqué ça. Ok, ben je raccroche, monsieur Mongrain, merci quand même. J'aurais aimé être votre ami, mais vous voulez pas. Bon, Duchesne a raccroché. Mange de la merde, Duchesne, t'es un esti de fou, de malade mental. Faut le faire arrêter quelqu'un, il faut le mettre en prison. Non, Duchesne, t'es un esti de fou, t'es un malade de l'hôpital Albert-Prévost qui se fait soigner en psychiatrie. T'as pas d'affaires à être en liberté, il faut te mettre en prison. T'es dangereux pour le système, pour la société. Tu coûtes cher à l'État. T'es un fardeau pour le système, pis pour moi surtout, qui paye 650 000 de taxes par année d'impôts parce que j'en fais 300 000, mais que le gouvernement m'enlève la moitié pour des estis de calices de BS comme toi. Moyons donc, quelqu'un fait de quoi? Arrêtez-le, Duchesne, ou même l'euthanasie, ça serait une bonne idée qu'on s'en débarrasse donc ben une fois pour toutes. Monsieur Mongrain? Ah, je crois que le technicien me dit, il m'appelle. Falloir vérifier l'image. Bon ben vérifier l'image pendant qu'on va aller à une pause. On va aller à une pause commerciale et puis on vous reviendra dans un instant. Ici Jean-Luc Mongrain pour le réseau TVIA. Vous êtes à l'émission Mongrain, Mongrain de sel.